Je suis le professeur Madouki Magat Diop, je suis médecin conseiller de la société sénégalaise des phosphates de Thies et en même temps responsable du bureau des études et des services à la société de l'université Ibader Tcham de Thies. Ce matin en vérité c'est la société sénégalaise des phosphates de Thies qui est la vedette. C'est monsieur Jean-Pierre Saint-Martin, le directeur de la société qui a eu l'initiative d'abord de se faire vacciner à titre d'exemple et cet acte a été salutaire et ça a permis à tout le monde de montrer l'innocuité des vaccins et en même temps la société a eu l'initiative de faire bénéficier et à son personnel et aux populations environnantes ou à ses usines de la vaccination et ça en intelligence avec la région médicale notamment avec le district sanitaire de Poudre. Actuellement la vague si on peut dire elle est dans le creux mais les choses ne sont pas finies on ne sait pas quelle allure ça va prendre. Pour rappel on a pensé à un moment que c'était fini et puis tout de suite il y a eu une deuxième vague qui a été très très fulgurante. Alors là c'est pour montrer que les vaccins sont efficaces et en même temps aussi respecter les mesures barrières et ça entre dans le cadre aussi de la politique RSE, de la politique RSE de la société. Actuellement même si le Sénégal connaît une période d'accalmie en Inde les choses ne se passent pas comme ça. Or on sait que le monde est un village planétaire. Tant que c'est pas fini de partout dans le monde il faut rester sur ses gardes et ce qu'a fait la société et par la société son directeur monsieur Jean-Luc Saint-Martin c'est de c'est de montrer qu'il faut encore respecter les mesures barrières pour justement ne pas baisser la garde. Les gens ne respectent plus les mesures barrières et il faut ce qu'il faut souhaiter c'est qu'une troisième vague n'arrive pas mais pour en revenir à ce que la société a fait on souhaite on souhaite que ça sert d'exemple à d'autres chefs d'entreprise pour montrer aux populations pour faciliter la vaccination aux populations. Et que cela fasse tâche d'huile. En ce moment, il y a une société sénégalaise des phosphates de tchès, ils ont fait un acte salitaire. Je suis ici avec M. Isaac Ndiaï, le infirmier de l'UZUNE, le directeur et le personnel. Ils ont fait un travail pour faire un travail d'abord pour faire un travail pour les syndicalés, les villages de l'UZUNE. Mais ce qu'ils ont fait pour appuyer l'état du Sénégal, notamment par la région médicale et le médecin chef du district de Poudre, le Dr Badiane, qui a été appelé un vaccin. Et nous avons fait un exemple pour servir d'exemple à un chef d'entreprise. Comme ça, nous avons fait un exemple pour faire une population d'UZUNE, pour faire un agent pour nous ne pas faire plus parce que la faveur n'a pas le droit de faire une attaque. Nous sommes ici, le personnel, la population, mais les entreprises ont une politique pour tous les politiques RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Nous avons fait un exemple pour faire un des déclinés, pour faire un déclinés. Nous avons fait un travail pour nous. Et puis nous avons fait un travail pour nous, nous avons fait un travail pour nous, malgré le fait que nous les masquions, nous avons fait un masque, parce qu'il faut faire un déclinés, mais personne ne peut voir que nous n'a pas Il y a des gens qui ont vu des chiffres de l'économie. Donc, personne ne peut dire que la faveur de Djerna. On peut le dire parce que la première vague est que la faveur de Djerna est une affaire à venir. Comme personne ne sait comment il y a, on peut continuer à respecter les mesures de barrière. Je suis papa Blondin Diouf, je suis directeur des ressources humaines de la Société Sénégalaise des phosphores de Ties, qui est une filiale du groupe TOLSA. La Société Sénégalaise des phosphores de Ties, a fait beaucoup sur le groupe TOLSA. Le groupe TOLSA a défini une politique, un cadre global de lutte contre la COVID. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre à côté de l'Etat. Donc, l'Etat est en train de se battre. Donc, on a fait des actions, on a fait des kits sanitaires, des alcool-gel, des kits alimentaires aussi, pour les aider, pour les aider à se battre du fait de la propagation de la COVID. Alors, aujourd'hui, on a fait une initiative pour vous créer une opportunité. Je vais vous donner une possibilité pour avoir accès à ces soins-là, pour nous permettre de nous vacciner. Quel village ? Les villages, les villages sont ici à Loukagne, des villages qui sont ici, d'autres régions, des communes de Poudre, à Kermousseau. D'accord ? Jusqu'à vers l'Embourg. Donc, il y a des villages qui sont ici. Il y a des villages qui sont ici. Il y a des villages qui sont ici. Donc, la vaccination est ici, et il y a des villages qui sont ici. Mais, nous allons également étendre les villages qui sont ici. par exemple. Le travail de la ville, c'est une chose qui est très importante. C'est une chose qui est très importante. Parce que, aujourd'hui, si vous pensez, comme je le disais, à Nasserane, nous voulons vous donner une possibilité. Nous ne pouvons pas le faire. Maintenant, la possibilité est d'avoir une autre chose que nous avons, c'est une campagne de vaccination. Donc, vraiment, nous avons fait une campagne de la communication à travers des politiques que nous devons définir à côté de ces populations en parlant avec eux. Ici aussi, en interne, nous avons été personnels. On a déployé une stratégie de communication pour conscientiser encore, pour toucher le maximum. Donc, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Et aujourd'hui, les résultats sont inscrits. La liste que je l'ai présente et nous avons fait 192 personnes réparties entre deux sites. Donc, nous avons fait ça. 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 Très bien. Nous avons fait ça. Moi, c'est Awen Yaï. Je suis Office Coordinator au niveau de la SSPT, Société Sénégalaise des Phosphates de Thies. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une vaccination contre le Covid-19. Déjà, nous allons commencer par remercier la Direction Générale de la SSPT, ainsi que tous les acteurs et les professionnels qui sont dans le domaine de la santé, qui nous ont aidés de près ou de loin à réaliser ce projet. Donc, ce projet, c'est une campagne de vaccination contre le Covid-19 qui est destinée à tout le personnel de la SSPT, mais aussi à tous les villages environnants. Maintenant, par rapport au Covid-19, nous commençons d'abord à être des facilitateurs parce que l'État du Sénégal fait un travail remarquable depuis l'arrivée du Covid au Sénégal. Nous sommes des facilitateurs dans ce domaine. La vaccination au sein des entreprises est une opportunité pour les travailleurs, mais à la SSPT, Société Sénégalaise des Phosphates de Thies, puisque nous avons la RSE, qui est très ancrée dans notre vie d'entreprise. Nous avons aussi choisi de toucher toute la population environnante au niveau de Thies, dans nos sites principalement et aussi dans les communes qui nous sont proches. L'année passée, au niveau de SSPT, nous avions fait des dons de kits alimentaires et des produits antiseptiques des matériels au niveau des hôpitaux, des écoles, aussi qui sont à Thies et au niveau de notre personnel pour justement contribuer à faciliter les choses pendant cette période. Nous avons fait une direction générale de la SSPT. Nous avons vu l'État et le Covid au Sénégal nous avons fait un travail pour nous aider. Nous avons apporté nos pierres à l'édifice, nous avons apporté nos pierres à l'édifice. Nous avons fait une campagne de la vaccination. Nous avons apporté avec nous et nous avons apporté la vaccination pour nous aider les villages, les environnements, les villages ou 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 les villages. Nous avons apporté la vaccination et la vaccination les matériels dans les hôpitaux et les écoliers pour nous aider à faire des affaires sociales. Mais la vaccination et la vaccination pour nous aider pour nous aider. Les SSPT ont apporté la vaccination pour nous aider au Sénégal et pour nous aider à faire des risques. pour nous aider à faire des risques. Nous avons apporté la vaccination pour nous aider à faire des risques. Nous avons apporté la population pour nous aider. Bonjour à tous. Je me nomme Christelle Moaka. Je suis la responsable QHSE à la SSPT. C'est vraiment un plaisir pour nous de mener cette campagne de vaccination au sein de notre entreprise. Et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier non seulement la direction de la SSPT mais aussi le groupe TOLSA et la région médicale de Thiès, principalement celle de Poutre et de Tihuahuan qui nous accompagne dans cette démarche de vaccination envers notre personnel. Et depuis que le coronavirus a débuté au Sénégal, nous avons cessé de mener des actions non seulement au profit de la population mais aussi au profit du personnel de la SSPT pour accompagner l'Etat dans cette démarche sécuritaire, sanitaire mais aussi pour pouvoir respecter toutes les recommandations qui ont été mises en place par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cette campagne que nous menons aujourd'hui au sein de notre personnel n'est qu'une continuité de toutes les actions précédentes que nous avons menées au sein de la SSPT pour pouvoir lutter contre le coronavirus comme notre responsable RSE Lassi bien dit tout à l'heure. Nous avons mené des actions dans le but d'aider le personnel mais aussi la communauté rurale de Ponienne, de Lamlam, de Kouts, de Ouarang et de Baudienne qui ont bénéficié des années précédentes non seulement des denrées alimentaires mais aussi des produits sanitaires pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Et c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de recevoir non seulement la presse dans leur collaboration pour pouvoir médiatiser cet événement au sein de la SSPT mais aussi remercier de remercier tous les acteurs dans la campagne de vaccination que nous menons aujourd'hui. de Roké Diop. Je suis ici à l'infirmary de Lamlam. Je suis contente parce que ce n'était pas facile d'aller parler avec eux il faut aller parler avec eux pour te convaincre les gens. Mais parfois tu vas aller parler avec les gens et tu peux te rassurer si tu es tout le temps le lendemain les gens ne veulent pas inscrire. le temps ça veut dire qu'il est très répétent mais ça se trouve la vraie de la vraie Oui, c'est très important. Je ne m'attendais pas pas à sa population mais la vraie de la vraie de la vraie il y a de la vraie qui nous expliquaient qui nous apparaident et que nous dans notre vie mais c'est la vraie On va faire des choses en février parce qu'on ne peut pas se faire parler. Il faut que tu ailles parler parce qu'il y a des questions. Si tu as vu que tu as vu que tu as vu la information, tu as vu que tu as vu que tu as vu qu'il y a des questions. Mais on ne sait pas que tu as vu que tu as vu qu'il y a des questions. et je suis tant inscrit pour falando avec eux je suis très entièrement incroyable et je suis très dure pour que je t'invite et vous partagez très bien et beaucoup de gens et je suis très, si j'ai�만é ils ont continué en tout cas mais Ma Sha Allah ils sont réunies par Dieu et Dieu ne le fait pas Dieu leur a promis Vous n'avez pas de bonsoir Donc on ne peut pas changer Non, pas de tout Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Je vous dis toujours qu'il n'y a pas d'accord. Si je parle avec des personnes, si vous parlez d'accord, il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est madame Fatou Sal, l'infirmier chef de poste de Sherif Lo. On a commencé à venir. Pour le moment, on a commencé à venir. On a commencé depuis lors, mais l'infirmier a été très bien. Il y a des informations sur les réseaux sociaux. Ils ont des problèmes pour venir à la vaccination. Vous êtes prêt ? On a continué une campagne de sensibilisation. On a demandé qu'ils sont vaccinés. comme nous l'avons dit. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Le partenariat, c'est qu'il y a beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de partenariats.